Musique Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog de projet 86, le vlog 12 je crois et aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler de l'arrivée de la 86 en Europe parce que ça y est, elle est arrivée, elle est arrivée le 7 août donc à l'heure à laquelle est tournée cette vidéo ça fait 3 jours quand j'ai tourné le vlog 11 tout simplement, je vais pas vous mentir je pensais que dans les jours qui suivaient j'allais refaire un vlog parce que la 86 était censée arriver le 25 juillet et au final elle n'est arrivée que le 7 juillet donc 12 jours en retard et tout simplement en fait ce qui s'est passé c'est que alors je sais plus où elle était à peu près quand j'ai fait le dernier vlog je crois qu'elle devait être du côté de Newcastle mais elle est arrivée par Chypre, Malte j'ai été allé à faire un tour en Italien et Espagne elle a passé deux elle a passé Gibraltar et ensuite elle est arrivée à Bristol de Bristol elle est partie vers Newcastle et je crois que c'est à peu près à ce moment là quand elle était à Newcastle que j'ai fait le vlog et je m'attendais tout simplement après Newcastle qu'elle redescende peut-être qu'elle passe au Havre mais du moins qu'elle remonte après vers Southampton et au lieu de faire du coup Bristol, Newcastle, Southampton elle a fait Bristol, Newcastle après elle est redescendue à Amsterdam elle a été à Bremerhaven en Allemagne où là elle a été mise en attente pendant 3 jours qui m'ont semblé une éternité avant qu'elle puisse aller au port ensuite de Bremerhaven elle est repartie à Anvers en Belgique ensuite de Anvers elle est repartie au Havre Havre où elle est restée 2 jours parce qu'elle a déchargé un quai puis elle a bougé enfin quand je dis elle je parle du bateau mais je dis la voiture elle a déchargé un quai puis elle a bougé elle s'est mis un autre quai et là ça a encore été déchargé et finalement elle est remontée elle est repartie vers Southampton donc voilà 12 jours de retard bon malheureusement ces 12 jours là c'est 12 jours où on n'aura rien fait mais bon voilà c'était prévisible et c'était des choses auxquelles je m'attendais donc voilà entre temps qu'est-ce qui s'est passé l'Integra est parti ça m'a fait ça m'a bien fait chier parce que je me retrouve avec une voiture qui est prêtée par mes parents qui est très bien pour tous les jours mais c'est pas du tout une voiture qui me correspond c'est une Corse à dédiézel donc donc c'est bien pour tous les jours mais en dehors de ça il y a zéro fun il y a zéro fun à conduire donc ce qui est bien c'est que ça va me permettre de me réhabituer à une voiture normale entre guillemets avant de de repasser du coup sur une A86 du coup je prendrais plus de plaisir à conduire à l'A86 que plutôt passer directement de l'Integra à l'A86 ça va me permettre de me réhabituer au diesel et à moins puissant surtout parce que là on doit être sur du 70 chevaux tout ça mais surtout du diesel donc très coupleux mais il y a un temps de réaction de 20 secondes en partie du moment où tu appuies sur la pédale voilà on va pas parler de la Corsa éternellement mais voilà donc l'Integra est parti comme je disais ça m'a bien fait chier je souhaite cependant vu qu'il est sur la page beaucoup de bonheur à son nouveau propriétaire en espérant qu'il en prenne bien soin parce que c'est une voiture que malgré le fait que j'utilisais tous les jours c'est une voiture que j'essayais d'entretenir au mieux et de la meilleure façon de toute façon toutes les personnes qui la connaissent savent que j'en prends les soins de ma voiture voilà quoi dire d'autre quoi dire d'autre la ligne Fujitsubo est arrivée alors là c'était vraiment un coup de bol parce que quand j'ai commandé la 86 tout de suite j'ai vu l'état de la ligne sur les photos et je me suis dit il me faut une nouvelle ligne c'est pas possible déjà pour avoir la ligne qui va dans le manga c'est une Fujitsubo déjà et ensuite parce que la ligne sur la bagnole est pourrie c'est pas possible il me faut une vraie bonne ligne en inox du collecteur jusqu'à l'échappement il me faut vraiment une ligne complète et j'ai fait il me faut une Fujitsubo et dans mon enfin dans mon malheur dans mon bonheur du coup parce que c'était bien de pouvoir commander une pièce c'est la première pièce que j'ai commandé pour la 86 du coup Torg GT est revendeur Fujitsubo donc ils ont tout de suite contacté Fujitsubo qui m'ont dit il y a deux mois d'attente il y a deux mois d'attente parce que c'est fait sur mesure on n'a pas d'avance pour les 86 alors je fais ok ça tombe bien la voiture elle va prendre le bateau il y a deux mois de voyage donc comme ça ça arrivera à peu près en même temps et c'était le 86 donc la 86 a été débarqué le 7 je crois que je regarde sur le calendrier vite fait oui c'est ça elle a été débarqué le 7 et le 8 du coup le 8 août j'avais la confirmation que la ligne Fujitsubo était arrivée en Angleterre donc voilà vous avez vu les photos c'est du magnifique travail j'ai aussi reçu du coup TORG GT ils ont reçu avec un message de la part de Fujitsubo demandant une fois que j'aurais reçu la voiture que je donne mon avis parce que c'est une ligne qu'ils ne font pas souvent et puis surtout c'est du matériel neuf je pense qu'ils n'envoient pas souvent de ligne à l'étranger comme ça déjà pourquoi parce que c'est une ligne qui valent cher Fujitsubo c'est du très bon matos c'est fait à la main en plus donc ils veulent savoir à mon avis une fois que ça sera monté sur la voiture alors je ne pourrais pas leur dire si ça a amélioré parce que je n'aurais jamais vu la voiture avant elle sera montée en Angleterre la ligne pour le passage de contrôle technique donc je ne saurais pas si ça a changé le comportement de la voiture mais je pourrais leur donner mon avis sur le son et sur la qualité de leur travail pour l'instant au vu des photos c'est très bien donc voilà pour ça ensuite quoi dire d'autre tout simplement quel va être l'ampleur du temps de la 86 pour les mois enfin pour les mois et oui semaines à venir maintenant qu'elle est débarquée les choses vont s'accélérer ça va aller crescendo croyez-moi ça va être assez long au début et plus on va s'approcher de la fin du parcours plus ça va être plus ça va être haut en rendement là on va commencer doucement c'est à dire que la semaine qui arrive et qui est en cours ça va être le dédouanement c'est à dire que tant que j'étais ils vont envoyer quelqu'un là-bas avec un plateau par voiture rassemblablement et ils vont dédouaner la 86 pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le dédouanement c'est à dire que la voiture elle est arrivée vous l'avez payée mais il faut encore payer les frais d'importation de la douane et en Angleterre je crois si je ne me suis pas trompé c'est 20% du prix de la voiture en gros vous avez payé une voiture 10 000 et pour la pouvoir avoir le droit de la récupérer au port il faut que vous aligniez 2000 donc ça fait beaucoup moi c'est fait comme ça donc moi ça a été réglé en même temps que j'ai payé la voiture donc il n'y a pas de soucis pour ça donc ils vont envoyer quelqu'un qui va régler ça il y a aussi beaucoup de papiers à faire évidemment c'est de la portation donc il y a des papiers de dédouanement ça il faut voir avec la douane il faut aller à plusieurs bureaux enfin bref ça c'est eux qui s'en occupent ça prend une semaine donc vraisemblablement la semaine prochaine la 86 devrait être aux locaux de TORG GT qui sont à j'ai marqué ça ici qui sont à Ashburton dans le Devon et donc tout simplement il y a 200 km entre Southampton et Ashburton donc la voiture va être transportée là-bas par porte voiture parce qu'elle n'est pas homologuée et là-bas du coup ils vont l'homologuer anglaise donc contrôle technique anglais enfin tout ce qu'il faut faire je ne suis pas je ne suis pas familier avec les techniques d'homologation anglaise pardon mais on verra bien comment ça se passe ensuite suite à ça donc du coup ça prend à peu près un mois l'homologation anglaise donc à peu près un mois et demi du coup donc ça nous fait arriver début octobre après probablement début octobre elle sera donc récupérée par un transporteur à Ashburton et elle va être envoyée aux locaux du coup de Grand Tourisme à port en France cette fois-là avec Anthony qui s'en occupe et qui lui va s'occuper de l'homologation française donc là on va passer à l'homologation française par la FFVE je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre ça peut prendre deux semaines comme ça peut prendre deux mois on n'en sait rien Anthony n'a jamais fait ça donc ça sera une première pour lui donc il ne sait pas ça peut très bien se passer comme ça peut ça peut prendre du temps moi je n'en ai jamais fait d'homologation par la FFVE et lui non plus je n'en sais rien on ne sait pas le temps que ça va prendre si vous vous êtes familier avec ce genre de procédure et que vous savez à peu près le temps que ça prend et ce qu'il faut faire et s'il y a des points un peu comment dire chichiteux à regarder et bien n'hésitez pas à me le dire de toute façon à ce que je puisse prévenir Anthony et que je me fasse une idée du temps que ça va durer normalement ça ne devrait pas coûter très cher et ça ne devrait pas ça ne devrait pas coûter très cher et ça ne devrait pas durer très longtemps après on verra bien une fois qu'elle sera homologuée du coup moi il faudra que je fasse la carte grise il faudra que je l'assure ça ça sera par exemple moi elle sera en France et ensuite elle partira en homologation en restauration où là elle sera complètement démontée où elle passera vraiment en panda du coup biton là je verrai ça du coup avec Andy qui est le le carrossier du garage du Buèche qui là où elle va être restaurée et on verra bien du coup comment ça se passe alors il y aura sans doute là ça sera la partie la plus intéressante pour vous et pour moi parce que la voiture du coup il y aura des comptes rendus assez fréquents la restauration pas mal de photos de la part d'Andy et surtout vraisemblablement d'après ce que j'ai compris un timelapse de la voiture qui sera fait donc du début à la fin de la restauration alors ça sera aussi la période où il faudra que je fasse venir du Japon les pièces que j'ai déjà achetées il faut savoir que j'ai à peu près 1500 euros de pièces qui sont en attente d'expédition au Japon et et que je fasse aussi venir quelques pièces que j'ai qui sont ici et que j'ai aussi chez un ami notamment les ah les silent blocks de caisse voilà donc pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on sait ça va évoluer évidemment il y a des délais qui vont raccourcir il y a des délais qui vont augmenter il faut voilà c'est pas fixe et on récupérera la voiture enfin je récupérerai la voiture quand je la récupérerai de toute façon mais il faut pas se leurrer ça sera pas avant avant novembre ça c'est sûr ça sera pas avant fin novembre voire dans les plus grands délais février février il faut être patient on en est à la moitié du projet pour l'instant je trouve que c'est passé vite vous rassurez-vous on vient de passer la moitié du projet la moins intéressante c'est la recherche de la voiture l'auscultation au Japon c'est loin ça prend du temps il y a l'expédition de la voiture en Europe ça prend deux mois deux mois où il se passe absolument rien là c'est la rentrée ça va être la rentrée pour la page aussi moi mes vacances sont finies dans une semaine enfin sont finies dans une semaine non parce qu'on est vendredi et que je reprends lundi donc c'est pas du tout une semaine je dis de la merde donc je reprends lundi prochain donc ça va être des semaines qui vont être de nouveau denses vous vous allez rentrer de vacances donc du coup ça va reprendre son cours et ça va être un rythme beaucoup plus soutenu et on arrive rassurez-vous dans la partie la plus intéressante du projet qui aura son climax du coup quand je vais aller chercher la voiture et quand je ferai du coup cette série de vlogs qui s'appelle Projet de Dreams où là vraisemblablement ça sera mon parcours des vlogs en extérieur jusqu'à ce que je récupère la voiture en plusieurs épisodes parce que ce sera des épisodes très longs et je commence déjà à rechercher le matos pour faire ce tournage là et vous mettre ça sur Youtube bon je crois que j'ai dit pas mal de choses je n'ai rien oublié voilà je vous dis du coup à la prochaine bonne rentrée à vous si vous rentrez au mois d'août moi je vais rentrer donc je me souhaite bonne rentrée bon courage et je vous dis à la prochaine allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz